Alors, il y a des centaines de personnes à travers le Canada qui croyaient avoir gagné un bateau de plus de 60... En tout cas, d'une valeur de 60 000 $ dans un concours de Tim Hortons. Eh bien non, c'était une erreur, une erreur technique. On va écouter une dame qui n'aura pas finalement de bateau. Tu sais, tu dis, OK, tu as un café gratuit. Bon, tant qu'à prendre un café, je vais prendre un beigne, je vais prendre un bon film. C'est de la... Tu sais, ils poussent le monde à acheter, dans le fond, en leur donnant des cadeaux. Mais c'est pas... C'est pas... Je trouve pas ça honnête. Mario, beaucoup de déceptions, de frustrations. Surtout que c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'erreur provenant de Tim Hortons. Moi qui fais un grand amateur de Jerry Boulay, on a le goût d'entendre, on nous a monté un beau grand bateau, là. C'est... Parce que c'est vraiment ça. Une grosse... Moi, sincèrement, je trouve ça grave. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bien là, tu sais, c'est un concours, puis là, tu as participé, puis c'est du niaisage. Non, c'est une grosse compagnie. Une compagnie sérieuse qui lance un concours, fait croire des choses aux gens, fait acheter les gens. Et les gens ont reçu, là, je l'ai pas vu, la communication, mais hier, ici, à Cube, il y a une dame qui me l'a décrite, une enseignante très articulée, elle m'a décrit ce qu'elle a reçu comme message. Je veux dire, vous, moi, on reçoit ça, on est sûr qu'on a gagné. Tu sais, tu reçois un message de la compagnie sur l'application qui te dit que t'as gagné un bateau, là. Puis après ça, bien là, elle fait les démarches, puis on lui dit, ah bien non, c'est une erreur, on vous a envoyé ça par erreur, vous a envoyé ça par erreur. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça assez grave. Puis là, bien, la compagnie répond pas de rien, répond pas de personne. Dans le passé, à donner aux gens qui ont vécu la même chose, parce que là, ça revient à répétition, des dédommagements assez bidons, des petites cartes cadeaux, bien, un café, puis un beigne. Un café, puis un beigne, eux autres, la compagnie, le coût de revient, ça doit leur coûter 25 cents, tu sais. Julie, la compagnie qui est propriétaire de Tim Hortons, Restaurant Brands International, a fait des profits nets de 760 milliards de dollars l'an dernier. Quand toi puis moi, là, ils veulent pas dépenser 12 millions pour dédommager tout le monde, fine. Mais pourquoi ils leur envoient pas un chèque, là, de 15 000 piastres chacun, ça va coûter 3 millions, c'est des pinottes dans la... Je veux dire, ça serait tellement facile, là, si des compagnies milliardaires, là, qui ont juste à reconnaître l'erreur, offrir une compensation digne de ce nom, là, puis tourner la page, là, mais là, ça se répète, puis c'est la pire des publicités pour la crédibilité de cette compagnie-là, tu sais. Oui, et Gaétan, ça risque de se terminer avec une action collective, là. Bien, j'espère. Oui. J'espère, puis il y aura peut-être un règlement, puis j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, puis j'espère qu'ils vont avoir un avocat qui va y aller à la commission pour aller chercher le plus possible. C'est de la nature d'un contrat. Ils font une publicité pour gagner quelque chose si on achète un café. Ils font l'erreur de donner quelque chose. Là, bien, regarde, c'est bien plate. C'est comme si le PDG de Tim Hortons, il échappe son porte-monnaie, puis il y a un million de dollars dans son porte-monnaie. Je pense qu'il va me donner un petit quelque chose si je lui rapporte. Là, il y a un contrat. Le contrat, c'est le concours. Ils ont fait une erreur. Il doit y avoir une compensation. Il y a sûrement quelque chose, en quelque part, dans les lois, qui vont donner une compensation raisonnable à ces gens-là qui ont été lésés. Oui, surtout que des rôles pour gagner, c'est au cœur d'une stratégie marketing qui est bien présente chez Tim Hortons depuis les années 80. C'est quand même toute une erreur. Indiquer à des gens... T'envoies un message. À un moment donné, quelqu'un fait send, fait envoyer. T'envoies un message qui dit aux gens qu'ils ont gagné. Est-ce que quelqu'un est responsable de quelque chose dans cette compagnie-là? Si, mettons, quelqu'un dans leur département de comptabilité envoyait des chèques à des fournisseurs qui n'ont rien fourni, juste on envoie un chèque par erreur. Après, moi, le département de la comptabilité, c'est ce frère amassé par la haute direction. Il y aurait des mesures. Est-ce qu'il y a beaucoup de départements dans cette compagnie-là? On envoie des messages. Mais finalement, ce n'est pas ça. Dans la vie, Julie, il y a des gens qui se font congédier parce qu'ils envoient un courriel à la mauvaise personne avec le mauvais ton, les mauvais mots. Alors, tu sais, c'est la vie. Ils ont fait une erreur, il y a un contrat, le concours, puis ils sont trompés. Bien là, à un moment donné, il doit y avoir une compensation. Assume. Il y a de nouvelles données qui montrent que le tiers des jeunes qui ont été sous la responsabilité de la DPJ se retrouvent à 21 ans dans une espèce de cul-de-sac professionnel. Ils ne sont pas aux études. Ils ne suivent pas de formation. Ils ne travaillent pas. C'est trois fois plus que dans la population générale au même âge, Gaétan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les aider, les soutenir, ces jeunes-là? Écoute, là, on tombe vraiment dans l'enjeu classique de tout ce qui touche le social dans le système de santé et des services sociaux. Ça devient une question de ressources et d'organisation de ressources. Quand on lit les différents articles qui sont sortis là-dessus aujourd'hui, c'est bien clair que, un, les ressources ne sont pas au rendez-vous et les ressources qui le sont sont inégales. On va dire ça comme ça. Alors, c'est très triste de voir des jeunes qui sont au début de leur vie dont la probablement quasi-totalité ou certainement la majorité peuvent être attrapés. On peut les ramener. Il y en a plein d'histoires de jeunes qui réussissent à s'en sortir et avoir une carrière, une vie, un succès. Une vie normale. Mais ne parlons même pas de succès. Une vie normale. Et là, il manque quelque chose dans le système et là, à un moment donné, c'est à la société. Il manque le cœur de l'affaire. Ces enfants-là sont confiés à la DPJ justement pour qu'on s'occupe adéquatement d'eux et qu'on les sorte de milieux, de circonstances difficiles, etc. Puis là, finalement, on se rend compte que lorsqu'ils sortent, ils sont aussi hypothéqués, aussi maganés, aussi vulnérables. Alors, c'est comme s'il y avait un bris de contrats, en vérité, entre la société, les institutions qui sont supposées les protéger et ces jeunes-là. Hé, Mario, c'est un peu comme s'ils ont commencé leur vie avec trois prises, déjà en partant. Il faut leur donner de l'estime de soi, de l'amour. Un jeune qui passe par la DPJ, c'est sûr qu'il commence sa vie poquée avec des difficultés supplémentaires, mais c'est justement que le système doit y tendre des perches. J'ajouterais à la discussion, tu sais, le risque. C'est une chose que j'ai appris dans la vie, c'est quand un jeune, on ne réussit pas à l'amener dans des activités positives, de formation ou de travail, de commencer à se valoriser. Si tu ne vas pas dans des activités positives, le risque est fort que tu vas tomber dans d'autres choses. Puis, tu ne veux pas noircir, mais qu'on va tomber dans des activités un peu criminelles ou qu'on va flirter avec du mauvais monde. Si la DPJ ne réussit pas à aiguiller ces jeunes-là vers des activités positives, vous consacrez, tu sais, c'est des jeunes, ils ont de l'énergie. Si on ne réussit pas à canaliser ça vers quelque chose de constructif, de positif, qui les amène vers une vie, gagner leur croûte, bien, c'est la nature des choses. Ils vont tomber vers des activités malheureuses. C'est ça. Et en même temps, il ne faut pas condamner la DPJ. Ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions dans ces cas-là. Ils font un bon travail, mais ils n'ont pas tous les outils, ils font de ressources. Gaétan Barrette, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci à vous trois. Au revoir.